Bonjour à tous, on va faire la première vidéo explicative de la mise à jour de Market Reader. Vous avez déjà eu la vidéo d'introduction qui vous explique le raisonnement de base qu'il y a derrière l'indicateur. Là on va voir la partie cyclique de l'indicateur. Qu'est-ce que c'est cette notion de cycle ? Si les acheteurs et les vendeurs, d'accord vous avez compris, la marché c'est des acheteurs et des vendeurs, étaient d'accord sur un prix moyen d'un actif de manière constante. Le prix oscillerait comme ça, dans un range quasi parfait. Avec une moyenne ou une médiane du prix qui serait ici, et quand le prix s'écarte un peu, les vendeurs vendent parce qu'ils estiment que le prix est trop haut, et les acheteurs n'achètent pas car ils estiment que le prix est trop haut. Ce qui entraîne une diminution du prix, qui quand ils s'écartent suffisamment de la moyenne, les vendeurs pensent que le prix est trop bas et qu'il est temps de vendre parce qu'on va trouver des acheteurs, et les acheteurs sont d'accord en disant que ce prix est trop bas et ils l'achètent. Et si tout le monde est toujours d'accord, on va faire ça. Et donc on a, on crée de manière tout à fait naturel, des cycles vendeurs en rouge, et des cycles acheteurs. Qu'est-ce qu'on sous-entend par cycle acheteur et cycle vendeur ? C'est quand c'est autour des acheteurs et autour des vendeurs de jouets. D'accord ? Donc là par exemple, tout ce qui est en rouge, c'est autour des acheteurs, des vendeurs, c'est autour des vendeurs de jouets. D'accord ? Tout ce qui est en violet ici, c'est autour des acheteurs de jouets. Et quand on est dans un range parfait, c'est exactement ce qui se passerait théoriquement. Sauf que le marché, vous savez, il ne se passe pas comme ça. Enfin, il peut se passer comme ça à certains moments, mais un moment arrive, donc le prix monte, on trouve des vendeurs, c'est le cycle acheteur qui prennent la main, les acheteurs laissent la main au vendeur, le prix redescend. Suffisamment bas, par exemple, pour que les acheteurs veuillent acheter, les vendeurs veuillent vendre, donc les acheteurs prennent la main du marché. On réitère ça une fois de plus. Et arrivé ici par contre, les acheteurs ont dit non mais on a suffisamment accumulé de cette valeur pour ne pas vouloir la vendre à ce niveau ici. Les vendeurs vont vouloir vendre. Donc on va trouver un cycle vendeur ici. Sauf que les acheteurs ne vendant pas et les vendeurs n'étant pas suffisamment fort pour forcer les acheteurs à vendre, c'est-à-dire forcer la baisse du prix, on va se retrouver avec le départ d'une tendance ou d'un mouvement tendanciel. C'est exagéré, mais c'est un peu l'idée. D'accord ? Donc si je reviens à mes cycles, j'ai un cycle acheteur ici. Oh putain, j'ai un cycle vendeur ici, un cycle vendeur ici et un cycle vendeur ici. J'ai un cycle acheteur ici, acheteur ici et acheteur ici. Pourquoi il me change systématiquement la couleur de celui-là ? Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Le cycle vendeur a été battu par les acheteurs. Donc on a cassé ce cycle ici et on déclenche un mouvement plutôt tendanciel derrière. C'est ça l'idée qu'il y a derrière les cycles de Market Trader. Vous pouvez regarder dans les options. Voilà, ça changera peut-être un peu d'ici la version finale. Vous avez les cycles du prix, les cycles du RSI et ce que j'appelle les cycles SignWave. Alors, on va faire un par un. D'accord ? Ce que j'appelle les Price Cycles. C'est en rouge et en vert. Ok ? C'est basé uniquement sur le prix, sauf qu'il y a une petite modification dans la formule initiale de SignWave, qui fait qu'on va avoir beaucoup moins de cycles que prévu. Ok ? On va avoir, il va en détecter beaucoup moins que la normale. Je vous mettrai SignWave après, vous verrez la différence. L'idée, c'est que quand on arrive ici, sur les cycles vendeurs, avec l'algorithme Price Cycle, on a accumulé assez de mouvements du prix antérieur. C'est-à-dire qu'il considère que le mouvement qui s'est fait est suffisant pour qu'on puisse trouver des vendeurs. D'accord ? C'est ça l'idée qu'il y a derrière ça. Et inversement, il considère... Donc ça, c'est les lignes rouges que vous voyez. Ok ? Inversement, il va considérer qu'on a assez bougé pour trouver des acheteurs. C'est la ligne verte. Ok ? C'est dans l'autre sens. Vous voyez que, par exemple, sur cette grange de chute qu'on a fait en daily, il ne détecte jamais de cycle acheteur du prix jusqu'ici. Où il considère que là, on a assez bougé pour trouver des acheteurs. Et effectivement, on voit qu'on stagne ici pendant un grand moment. Mais, qu'est-ce qu'on observe ? Qu'on est bien dans un cycle acheteur, c'est-à-dire, c'est à eux de jouer. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? Le prix ne monte pas, il rebondit bien. Mais, il ne pousse pas, il ne pousse pas. Ce qui augure souvent, de l'inverse. C'est-à-dire que, les acheteurs, chaque fois qu'ils achètent, ils se font bouffer par les vendeurs. Ça fait des sommets de moins en moins haut. Et boum, on éclate tout. Donc, on casse ce cycle, on recrée un mouvement tendanciel. Là, il tente de redétecter immédiatement quelque chose qui se fait casser directement. Ok ? On a l'inverse dans ce sens-là. Donc, il faut penser que c'est des cycles, le price cycle et le RSI cycle, c'est des cycles qui sont contrariants. C'est-à-dire, ils vont rarement accompagner le mouvement en cours. Ils sont contrariants. C'est-à-dire, ils cherchent la limite possible du mouvement actuel. D'accord ? Ils ne vont jamais... Enfin, ce sera extrêmement rare que vous trouviez... Par exemple, ici, ça, c'est très rare. Mais du coup, ça a énormément de force. Quand on est en tendance haussière, si vous trouvez un cycle acheteur du prix en tendance haussière, d'après cet algorithme-là, c'est très rare. C'est-à-dire que, vraiment, il a considéré que cette baisse, ici, elle était suffisante pour avoir purgé tous les vendeurs. Et donc, vous voyez, d'ailleurs, à pile, c'est le bottom de 2017, 15 juillet 2017. Et boum, derrière, on a enclenché la grosse vague. Donc ça, c'est très puissant. C'est vraiment très, très rare. Là, vous avez la même chose ici. On est en grosse tendance baissière. Et ils trouvent un cycle vendeur. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que vous connaissez tous. Moins 62% sur le prix. Voilà. Donc ça, c'est rare. Parce que c'est des cycles contrariants. C'est-à-dire, si on monte, ils cherchent quand est-ce que la montée peut s'arrêter. Si on descend, ils cherchent quand est-ce que la descente peut s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est très rare que vous trouviez un cycle acheteur en tendance acheteuse. Au niveau du price cycle, c'est des algorithmes complètement différents. Et par contre, si vous en trouvez un dans le sens de la tendance, normalement, c'est très fort. Donc on l'avait bien ici. Et on a bien l'exemple ici. D'accord. Si on regarde en daily, qu'est-ce qu'on voit sur le BTC ? On voit que là, on a trouvé ce cycle acheteur en tendance haussière. Donc très fort mouvement qui suit. Arrivé ici, on trouve le cycle vendeur en rouge. Donc disant que cette montée, elle apparaît suffisante pour que les vendeurs puissent prendre la main. Pour qu'on ait purgé les acheteurs. On voit que le prix stagne. Effectivement, on retrace. C'est-à-dire qu'on trouve des vendeurs. Mais ça ne suffit pas. Le marché se retourne. Repart à la hausse. Va casser ce niveau. Rechercher un niveau ici. On voit qu'effectivement, on stagne quand on arrive dessus. Il le recasse. Pull back dessus. Vous voyez ? Il vient faire le pull back pile dessus. La ligne rouge là. En clôture. Et derrière, il enfonce tout jusqu'à trouver un nouveau cycle vers le sommet. D'accord ? Donc c'est des cycles contrariants. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'ils apparaissent qu'il faut vendre. D'accord ? Mais c'est une alerte. Qui vous dit où ? Attention. Attention. Potentiellement qu'on a purgé les acheteurs ou les vendeurs. Mais vous voyez que ces niveau-là, ils sont reconnus quasiment à chaque fois. On stagne quand on en fait un. Bon, des fois, on ne s'agira pas. Ça reste un algorithme. Mais là, c'est pareil. On l'a créé. On a retracé. C'est quand même une belle baisse ici. On l'a éclaté. Et pouf ! Vite, on est retombé. Bon, après, vous connaissez la suite. Donc, ça, c'est les lignes rouges et les lignes vertes. Il y a un peu la même chose. C'est la même idée avec le RSI. Ça s'appelle RSI Psycho. C'est les lignes orange et les lignes bleues. Orange, cycle vendeur. Bleu, cycle acheter. C'est la même chose, mais plutôt basé sur le RSI. Ce n'est pas entièrement basé. Ce n'est pas que du RSI. C'est une interprétation du prix et du RSI simultané. Mais ce n'est pas que du RSI. D'accord ? C'est pour ça que je considère ça. Je considère le bleu et le orange comme n'étant pas du momentum. Parce que la formule n'est pas comme ça. Ce n'est pas une formule de momentum. Et c'est exactement la même chose. C'est des cycles qui sont contrariants. Et ça, c'est encore plus contrariant que le cycle price cycle. Donc, c'est exactement la même chose. Il va vous mettre un cycle quand il va considérer que potentiellement, on a purgé les acheteurs ou les vendeurs. Et des fois, c'est exactement simultané avec l'autre. Et dans ce cas-là, c'est souvent plus fort. Là, vous voyez, c'est quasi simultané. Tac, tac, tac. Alors, bon, c'est la fin d'une bulle. Alors, il y a un excès, d'accord ? Mais ici, il trouve bien sur la bougie à 19 0.35 qu'on a potentiellement purgé les acheteurs. Lui, il avait déjà détecté que potentiellement, ils étaient purgés. On a une double confirmation. Derrière, ça en suit cette grande baisse ici. Là, on a un cycle acheteur au niveau du prix. Mais pas du RSI. Vous voyez, on n'a toujours pas de cycle acheteur du RSI. Le cycle acheteur du RSI, il arrive quand ? Il arrive ici. Enfin, là, il y en a un petit qui se fait défoncer. Et hop, il remet direct ici. Il arrive le 25 novembre 2018. Alors, c'est parce que c'est du daily. C'est des grands cycles, d'accord ? Et donc là, on a bien un cycle qui était passé acheteur, mais qui s'est fait défoncer. Un cycle RSI qui passe acheteur. Et qui, pour l'instant, on respecte. Ce qu'on voit qui est intéressant de voir en daily ici, c'est qu'on a activé un double cycle vendeur ici du prix et du RSI. Et vous voyez qu'ils ne se mettent pas tous exactement au même niveau. D'accord ? Vous voyez, il y a un écart avec les candles. Vous voyez, lui, c'est beaucoup plus loin. Mais il calcule des targets, à peu près, où c'est qu'on peut aller. Vous voyez que lui, il nous dit, on peut aller jusqu'à 4567. Ça tombe bien, c'est quasiment la target du mouvement ABC ou 1, 2, 3 qu'on cherche à jouer. Quasiment. Donc, patience. Et comme je vous ai dit, les cycles, il ne faut pas vous dire Ouh, j'ai un cycle vendeur, donc je vends. Ouh là, alors, oula, j'ai un cycle acheteur, donc j'achète. Rappelez-vous de ça. Les cycles, c'est juste pour vous dire, c'est au tour des acheteurs, au tour des vendeurs, de jouer. Mais le principe d'une tendance, c'est de défoncer un des deux côtés. D'accord ? Donc, quand vous êtes en tendance haussière, les cycles vendeurs, ils vont vous aider à prendre des profits, par exemple, pour rentrer un petit peu plus bas. Et quand on arrive sur des targets d'extension Fibo qui vous vont, ou quand vous allez avoir d'autres signaux, parce que ça ne se traite pas tout seul, d'autres signaux qui sont non corrélés, c'est-à-dire qui n'ont pas de formule commune entre eux, ou de base commune entre eux, vous allez pouvoir vous dire, OK, je peux chercher des ventes à ce moment-là, plutôt que des achats. Ou il est temps que j'exite mon long et que je reverse en short, ou alors juste que j'exite mon long, parce qu'on est sur des targets et que je trouve bien un cycle où c'est au tour des acheteurs de vendre. Et moi, je pense que mon cycle acheteur à moi, il est potentiellement terminé. C'est le but de l'analyse technique. Voilà. Donc ça, c'est des macro-cycles, d'accord ? Par exemple, si je passe sur le 4 heures. Hop. On va voir ce que ça donne. Donc ça, ça ressemble beaucoup. Ce qu'on aime bien, c'est avoir les deux, les deux qui se confirment. Vous voyez, là, il y a un écart entre les deux, ce qui est intéressant à noter, des fois, c'est que quand il y a un écart entre les deux, le prix peut ranger entre ces deux zones. Voilà, mais typiquement ici, il y a un écart entre les deux, et le prix range entre ces deux zones, et il va finir par casser. Enfin, par le haut ou par le bas. Là, on voit bien qu'ici, sur l'espèce de V-bottom du 6 février, on a bien les deux cycles qui se sont activés, tac, tac, et c'est parti dans l'autre sens. OK. Là, vous voyez, le cycle ici, il a été plot ici, à ce moment-là, donc un peu plus haut, et c'est les zones qu'on est venu chercher au niveau du prix. OK. Là, vous voyez, pareil, on trouve un cycle vendeur, mais tout seul. Là, on trouve les deux cycles ensemble. Ça déborde, ça tente le débordement, on retrouve un cycle, et on s'effondre. Là, on trouve double cycle acheteur, qui est en fait une consolidation. Idem ici, double cycle acheteur, qui est en fait une consolidation. Et là, on trouve double cycle acheteur, qui est l'espèce de double bottom, et hop, on est reparti dans l'autre sens. Là, vous voyez, pareil, un cycle acheteur tout seul qu'on défonce, un cycle acheteur tout seul qu'on défonce, double cycle. C'est reparti dans l'autre sens. OK. Et la même chose, vous voyez, consolidation, consolidation, consolidation. Donc, c'est bien autour des acheteurs de jouer, on voit que le prix ralentit à ce moment-là, mais les acheteurs ne prennent pas la même, ils consolident. Vous voyez, consolidation, voilà. Bon, bien sûr, on peut les déborder, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la perfection même. Mais ça aide à avoir une idée de trouver quand c'est son tour de jouer. Si on regarde, du coup, si je mets dans les options, vous avez affiché sine wave, voilà, show sine wave. Ça, c'est le sine wave de Heller, ce qui est connu, qui est modifié également, parce qu'il y a certaines parties de sa formule que je n'aime pas trop, c'est exactement le même principe. Sauf qu'il n'y a quasiment pas de filtre. Dans le sens où, clairement, la formule qu'il y a entre le sine wave de Heller et les autres cycles qu'on vient de voir, c'est quand même très différent. C'est la même idée, mais c'est très très différent quand même. Ça, c'est vraiment rouge et bleu, séquencé autour des acheteurs et autour des vendeurs, et c'est exactement le même principe. Le principe de la tendance, c'est de défoncer un des deux côtés. Et vous voyez, par exemple, on trouve un cycle acheteur en bleu, cycle vendeur, retracement, cycle acheteur en montée, cycle vendeur, petit retracement, cassage de cycle, boum, on défonce tout. On vient trouver un petit pullback ici avec activation. hop, on retrouve un cycle vendeur, il détecte que potentiellement, c'est les earned, en fait, que vous voyez, que potentiellement, ce cycle, ça finit un cycle de plus grande amplitude. Non, vous voyez que, tac, on redéborde ici. Enfin, on retrouve un cycle acheteur, on redéborde, on trouve un cycle vendeur à la TH, et donc, là, il aurait dû détecter également que le cycle était fini. Il faudra que je regarde pourquoi il ne l'a pas trouvé. Il dit que c'est autour des vendeurs de jouer. Effectivement, on retrace. Autour des acheteurs, pouf, on défonce les acheteurs. Donc là, potentiellement, qu'on part plutôt en tendance baissière. D'accord ? Vous voyez, on voit les mêmes choses. Tac, un cycle acheteur qui se fait défoncer, pullback sur le cycle vendeur, on retrouve un cycle acheteur en bas. Le prix remonte, on trouve un cycle acheteur qui se fait défoncer. D'accord ? On range, les cycles se font un peu défoncer, on a bien un cycle vendeur ici qui ne se fera quasiment jamais déborder. Voilà. Donc c'est exactement le même principe. Vous voyez, quand on est en range, voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça c'est quasiment un range parfait. Vous voyez, on trouve des vendeurs en haut, des acheteurs en bas, des vendeurs en haut, des acheteurs en bas. Autour des vendeurs, ici, pouf, qui se font défoncer et on crée un mouvement plutôt tendanciel. Ok ? Voilà. Donc ça, j'espère que vous avez compris le principe. Je vous le répète, cycle vendeur ne veut pas dire vendre. Il veut dire que potentiellement, si on est en tendance forte, ce sera une consolidation qui va se faire. D'accord ? Et le propre d'une tendance, c'est de défoncer un côté des cycles. Et vous avez ces petits carrés que je vais peut-être changer de forme, je ne sais pas. Je suis en train de chercher pour la mise en page. les petits carrés, c'est des targets de cycle. En quelque sorte. Là, il a un cycle vendeur, ici, par exemple, vous voyez. Et il tend d'y aller, sa terre j'y verse autour et il dit quand même, si on peut venir jusque là, et surtout si on casse cette zone-là, on va probablement continuer encore pour un cycle. Vous voyez ? Mais effectivement, on casse ça, on va chercher un autre cycle derrière. Il nous dit, si on vient casser ça, on va probablement continuer de monter. On le casse, on continue de monter. En attendant, il nous a dit, attention, vous voyez, c'est comme, vous imaginez, c'est comme une target, comme une target en quelque sorte, mais c'est une target à break pour continuer le mouvement. Il faut le voir plutôt comme ça. Ce n'est pas une target où on va s'arrêter dessus. On peut s'arrêter dessus, mais c'est une target à break. Si on ne va pas la chercher, c'est qu'on est en train de se retourner. Vous voyez là, il va la chercher, il la casse, nouvelle target, il va la chercher, et il la casse. Et là, il donne nouvelle target à ce moment-là et c'est pile ce qu'on va chercher ici. D'accord ? Là, regardez, le prix se met à baisser. Ici, il nous dit, hop, la target à aller chercher, c'est ça. Vous voyez, donc c'est ici, c'est le 23 février. Le prix descend, il va chercher la target et qu'est-ce qu'il fait là ? Hop, il se retourne. Au lieu d'aller enfoncer ça, il se retourne, ce qui nous dit que, ouh, attend, peut-être que ce n'est pas fini. Il se retourne et en plus, il casse un cycle vendeur. Là, on a par exemple, ici, il nous donne une autre target et on voit qu'on ne va jamais la chercher et qu'effectivement, on part, ouh là, complètement dans l'autre sens. Vous voyez, on part complètement dans l'autre sens. Là, on a la même chose, il nous donne une target ici, il la donne à ce moment-là. Et on va la chercher, on la dépasse, petit pullback dans la zone et le mouvement continue. Ensuite, on remonte, il nous dit, hop, target à aller chercher. Sauf que, échec, on n'y va pas, on se retourne. Donc, on repart dans l'autre sens au niveau de la tendance. Exactement pareil ici. Niveau qu'on éclate pour continuer. Voilà, pour ça, vous allez en avoir des caisses et des caisses d'exemples comme ça. Voilà, pareil ici. Vous voyez, c'est quasiment le niveau qu'on vient chercher, on le déborde à peine et on repart dans l'autre sens. Là, il nous dit la même chose. Si on casse ce niveau, on reprend la tendance dans ce sens, il réajuste ici, là, et vous voyez bien que quand on a cassé ce niveau, on est reparti complètement dans l'autre sens. À quoi ça peut servir ça ? Parce que vous allez me dire, oui, mais bon, on ne sait jamais si on va y aller ou pas y aller. Mais ça, vous avez raison. Ça peut servir, mais pour vous donner une idée où le prix peut aller et s'il accélère à ce niveau-là, qu'est-ce que ça implique ? Et ça peut surtout servir de stop loss. D'accord ? Là, vous êtes vendeur, il y a ce pullback qui se fait, il donne ça comme target, il échoue lamentablement, vous pouvez descendre votre stop ici, par exemple. Voilà, la même chose ici. Bon, les exemples, il y en a tout le long, je ne vais pas tous les faire. Il vous dit, on est en train de remonter dans une tendance baissière et il vous dit, attention, la zone a break pour essayer d'inverser, c'est ça. On ne la break jamais, j'abaisse mon stop loss ici. D'accord ? Voilà, c'est tous les exemples, il y en a plein. Vous voyez, pareil, niveau ici, et comme par hasard, on accélère pile au moment où on casse ce niveau. Pareil ici, niveau ici, vous voyez, tac, 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 on consolide juste dessous, le niveau, il est donné avant, on consolide dessous, on l'éclate, il donne la target ici, qu'on n'atteint pas, on trouve triple cycle vendeur, du prix, du sign wave, du prix et du RSI, on s'effondre derrière. D'accord ? Voilà, j'espère que vous avez compris le principe de comment ça marche, c'est que la première étape des vidéos sur l'ensemble de l'indicateur, d'accord ? Donc, vous inquiétez pas si, en regardant ça, vous vous dites, oui, mais alors comment je trade ? D'accord ? Il vous manque encore les deux et troisième piliers du trading que je présenterai dans une autre vidéo. Bonne journée à tous.